Avec un compte Google, on a tous accès à une chaîne YouTube, comme n'importe quel YouTubeur. Ça peut être très pratique de s'approprier cet outil-là pour un enseignant ou une enseignante, parce que ça permet d'intégrer des vidéos dans d'autres outils de Google beaucoup plus facilement. Je pense au Google formulaire. Si on veut intégrer une vidéo dans un formulaire, il faut absolument qu'elle vienne de YouTube. Ajouter une vidéo sur YouTube ne fait pas de vous un YouTuber public. Si vous ajoutez une vidéo à propos d'un sujet, vous n'êtes pas obligé de tomber dans les résultats de recherche des gens qui vont faire une recherche sur ce sujet-là. Donc, pas de stress à avoir. On n'est pas obligé de publiciser nos vidéos. Tout ça, on n'est pas là-dedans du tout. Ça peut être simplement utilisé comme manière de mettre des vidéos en ligne et de les partager de manière assez simple, sans avoir à se mettre de l'avant et à devenir YouTuber. Alors, quand on est sur YouTube, on tombe habituellement dans nos résultats de recherche récurrentes, des choses comme ça. Ce n'est pas là que ça se passe. Tout va se passer dans YouTube Studio. Donc, je m'en viens ici cliquer sur mon bonhomme et on a accès à notre chaîne ou à créer notre chaîne, si on ne l'a pas déjà fait. Et ensuite, tout se gère dans YouTube Studio. Alors, je m'en viens cliquer sur YouTube Studio et je tombe sur mon tableau de bord. Ce qu'on veut faire, c'est créer une vidéo. Donc, je m'en viens ici utiliser le bouton et téléverser des vidéos. Une fois que je suis là, je peux sélectionner des fichiers ou les glisser-déposer. Alors là, ça dépend de comment vous l'avez fait, votre vidéo. Là, moi, je vais prendre une vidéo qui est sur mon Chromebook, une vidéo qui est ici, dans mes téléchargements, sur mon Chromebook. Mais on pourrait, par exemple, si on a fait une vidéo sur Loom, on peut venir... Je vais annuler pour l'instant. Si on a fait une vidéo sur Loom, on peut aller chercher cette vidéo-là, la télécharger sur notre appareil et ensuite la remettre sur le web, mais dans YouTube. Donc, c'est très, très possible de faire ça. Par exemple, si je viens prendre une vidéo que j'avais faite sur Loom, je peux venir ici dans les trois petits points et venir télécharger cette vidéo-là. Alors là, je me retrouve à aller chercher ma vidéo dans mon gestionnaire de fichiers. Donc, quand je vais être sur YouTube ici, je vais sélectionner des fichiers. Je vais aller le chercher sur mon appareil. Ce qu'il faut retenir de ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas prendre une vidéo dans Loom et la mettre sur YouTube. Il faut qu'elle passe par notre appareil et qu'elle retourne sur le web. C'est un tour de passe-passe comme ça. Si on utilise Screencastify et certains autres services du genre, ils ont un bouton directement de notre enregistrement pour la mettre directement sur YouTube. Donc, des fois, ce service-là existe. Mais souvent, on passe par cette page-là que vous voyez, ce bloc-là qui nous invite à sélectionner le fichier qu'on veut mettre en ligne et à venir téléverser ça dans votre chaîne YouTube. Donc, je viens choisir mon fichier. Et alors là, c'est parti. Déjà, je peux mettre des données par rapport à mes vidéos. On ne peut pas attendre que la vidéo soit complètement téléversée sur le site YouTube pour commencer à écrire des informations. C'est déjà en ce moment, c'est déjà en cours de traitement. On voit que le téléversement est à 10 % ici et qu'il reste à peu près deux minutes pour téléverser cette vidéo. Je vais nommer ma vidéo. Ça, c'est le titre qui va apparaître en gros sous ma vidéo. J'ai écrit mon titre. Je suis limité à 100 caractères pour le titre. Une fois que mon titre est écrit, je peux faire une présentation courte, une description de la vidéo. C'est aussi ici que je vais mettre les liens qui vont mener vers ce dont je parle dans ma vidéo. Aussi, pour les vidéos plus longues, c'est là qu'on peut mettre des chapitres. Pour faire des chapitres, c'est très facile. Il faut commencer par inscrire un temps zéro, qu'on va appeler souvent introduction. Et ensuite, mettre des indicateurs précis de temps. Donc, par exemple, à 1 minute 32, on a premier thème. Etc, etc. Donc, on peut faire toute notre vidéo comme ça. Et ça va être automatique ensuite. YouTube va comprendre que ça, ce sont les chapitres. Il va séparer notre vidéo en différents chapitres. Donc, on peut directement aller ensuite, les gens qui vont visionner notre vidéo peuvent directement aller cliquer sur la partie de la vidéo qui les intéresse. Donc, c'est tout simple pour faire un chapitre. J'en profite pour vous montrer ça. C'est très, 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 très simple. Moi, pour l'instant, cette vidéo n'a pas de chapitre. On peut le faire ensuite. En deuxième temps, on peut y retourner, changer la description et ajouter des chapitres. Les chapitres vont se mettre de manière automatique. On a ici, on est en train de traiter ma vidéo. Dès que la vidéo va être traitée, on va me proposer une miniature. Ça, c'est l'image qu'on voit quand on fait une recherche et qu'on tombe sur notre vidéo et qu'on n'a pas encore appuyé sur lecture. On a déjà l'URL courte de la vidéo qu'on peut partager. Donc, je pourrais déjà partager ça, par exemple, dans Classroom. Le lien va être le même toujours. Il ne changera pas. Et ici, le premier choix, une fois que j'ai écrit le titre et la description, le premier choix que j'ai, c'est de mettre, de choisir une miniature. Une miniature, il y a trois miniatures qui vont être automatiques, mais il n'y a rien qui m'empêche de venir téléverser une miniature. Si notre vidéo, c'est quelque chose qui va être utilisé une seule fois en classe, ça ne vaut pas tant la peine de faire une miniature. Ce n'est vraiment pas grave. Mais si on veut que notre vidéo ait une apparence un peu plus professionnelle ou qu'elle soit plus durable, on sait que c'est une vidéo qu'on va réutiliser. Par exemple, on explique une notion fondamentale de notre discipline, mais ça vaut la peine de se faire une miniature à ce moment-là. Pour le faire, c'est très, très simple. On peut aller sur Canva et écrire dans la recherche. Par exemple, je vais aller sur canva.com et dans la recherche, ici, sur la page d'accueil, on écrit « Miniature » et on nous propose une miniature YouTube automatiquement. Donc, ça va déjà être le bon format pour ajouter une miniature à notre vidéo. Et ensuite, c'est ce qu'on va venir téléverser. On va venir téléverser en cliquant sur « Téléverser une miniature » et là, il va nous la proposer. On peut mettre notre vidéo dans des listes de lecture. Par exemple, si j'ai l'habitude de faire des dictées sur YouTube, que je vais mettre sur YouTube et que je vais envoyer à mes élèves pour qu'ils les écoutent chacun de leur côté après, je peux rassembler toutes mes dictées dans une liste de lecture dictée. Moi, qui fais beaucoup de choses sur l'atelier Classroom, sur la Google, Chromebook, tout ça, les iPads, bien, j'ai mes listes de lecture. Donc, je peux les envoyer directement au bon endroit, ces choses-là. Comme c'est ici, je vais les mettre dans « Atelier Classroom » avancé. Alors là, on va la retrouver sur ma chaîne. On voit les listes de lecture associées à ma chaîne et on va retrouver cette vidéo-là automatiquement sur cette liste de lecture-là. Ensuite, cette question-là, on nous demande à propos de l'auditoire. Cette question-là est vraiment importante pour YouTube. C'est pour se conformer à la loi, à ce qu'il diffusait aux enfants. Donc, vous pouvez lire si vous voulez plus de détails. Habituellement, moi, elle n'est jamais destinée aux enfants. Donc, je dis non. Ce n'est pas une vidéo qui est destinée à des enfants. Là, on voit que ma miniature a ses mises automatiques. J'ai le choix d'une autre miniature. Je peux les regarder. Ça se ressemble tous pas mal. Donc, je vais prendre celle-là. Et là, je peux afficher plus d'options. Promotion payante, on n'est pas là-dedans. Éducation, chapitre automatique. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, on peut rajouter des balises. C'est là qu'on peut rajouter plein de détails par rapport à notre vidéo. On pourrait déjà rajouter des sous-titres, des traductions, changer la licence. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ce n'est pas des choses dont on a besoin vraiment à chaque fois de se poser la question. La seule chose qu'on doit absolument cliquer, c'est ici, l'auditoire. Ça, on ne peut pas ça démarquer. Si on essaie d'aller plus loin sans voir indiquer à quelle auditoire s'adresse notre vidéo, on ne peut pas aller plus loin. Alors, je passe à la deuxième étape, aux éléments de la vidéo. Donc, c'est ici que je peux ajouter des sous-titres, importer un écran final, on voit ça dans les vidéos YouTube qu'on écoute, et ajouter des cartes aussi. Je ne rentre pas dans ces détails-là pour l'instant. Alors, je m'en vais à la troisième étape de la publication. Droits d'auteur, c'est déjà si j'avais utilisé une musique, par exemple. Je ne sais pas, j'ai mis une musique de Taylor Swift. Puis là, il s'en serait déjà rendu compte, sûrement, en analysant la vidéo. Et j'aurais eu des problèmes de droits d'auteur avant même de la publier. Donc, on m'aurait dit, non, tu ne peux pas publier ça. Il faut faire vraiment, vraiment attention à ça. Toutes les vidéos qu'on met en ligne sont scannées. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très rapide. Dans le fond, j'ai écrit ce que j'ai à écrire. Puis une fois que c'est fait, je fais suivant, suivant, suivant. J'arrive à la dernière. Donc, les vraies étapes les plus importantes qu'il faut vraiment mettre plus d'attention, il faut leur donner plus d'attention, c'est le début, le détail et la fin pour la visibilité. C'est là qu'on décide si notre vidéo va être privée. Donc, si c'est privé, c'est comme un Google Docs. On le met en privé et on peut ensuite la partager seulement avec quelques personnes. Mais ça passe par les adresses courriels des gens avec qui on veut le partager. Non répertorié, c'est habituellement ce qui va être utilisé en éducation. Je reprends mon exemple de la dictée. Moi, je faisais beaucoup de dictées comme ça que je mettais en vidéo, des dictées d'une ou deux minutes. Je mettais ça en haut d'un formulaire Google et mes élèves avaient à remplir la dictée ensuite en dessous. Mais ces vidéos-là étaient non répertoriées. Je n'avais aucun intérêt à ce que les gens fassent une recherche et tombent par hasard sur ma dictée. Alors, non répertoriées, c'est la vidéo va être lisible, mais on ne la verra pas sur la chaîne. On ne va pas cliquer, par exemple, pour moi, Alexandre Dazinet est tombé sur toutes mes vidéos non répertoriées. On va seulement voir les vidéos qui sont publiques. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour mettre une vidéo en ligne, il faut aller sur YouTube Studio. Cette vidéo-là doit être téléchargée sur notre appareil, à moins qu'elle provienne, à moins qu'elle soit hébergée sur Google Drive. On peut, à ce moment-là, aller la chercher directement. Et ensuite, il faut la mettre non répertoriée si ça s'adresse simplement à des élèves. Allez, c'est le temps de devenir des YouTubeurs! Sous-titrage Société Radio-Canada